Bonjour, je suis Jérôme Badier et vous écoutez VKAS, le podcast média de Values. Dernier volet de notre série sur l'avenir des médias. Il était temps de parler du média qui peuple nos villes et nos campagnes, celui qui nous permet d'admirer des créations toujours plus impactantes, vous l'avez deviné, il s'agit de l'affichage, le média de la proximité. L'affichage connaît lui aussi des mutations très fortes depuis qu'il se digitalise. Les écrans permettent l'originalité, l'interpellation, une meilleure narration et donc créent une complicité plus grande avec le spectateur. Cette mutation permet des choses qui n'étaient pas imaginables et pour nous en parler, j'accueille Marie Guestel, cofondatrice et VP Sales de Displace. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Alors parle-nous un peu de Displace. Depuis quand est-ce que ça existe ? Toi, qu'est-ce que tu fais plus précisément ? Oui, alors Displace c'est un DSP dédié au DOH, donc ça fait beaucoup d'acronymes, j'en suis consciente. Displace donc c'est une plateforme qui permet d'acheter en programmatique les inventaires du DOH, donc des écrans d'affichage digital. C'est une techno propriétaire française, puisque c'est nous qui avons développé et créé concrètement toute cette technologie. On est 20 personnes, basées à Bordeaux. Et Displace a 7 ans, on est pionniers sur notre marché. D'ailleurs, on a été très en avance sur le marché du DOH, puisque le RTB s'est réellement ouvert en France l'année dernière. Et aujourd'hui, on a plus de 500 000 écrans qui sont achetables dans la plateforme et ce, dans plus de 40 pays dans le monde. Et donc pour répondre à ta deuxième question, moi je m'occupe plus précisément de toute la partie sales, c'est-à-dire que je permets aux agences, aux trading desks et aux annonceurs de pouvoir être formés et utiliser au mieux la plateforme. Et donc ça, partout en Europe. Alors juste pour les acronymes, RTB, c'est Real Time Bidding. Donc c'est de l'achat en temps réel, c'est ça ? C'est ça. Et donc DOH, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui ne sont pas des fidèles auditeurs de VK, c'est Digital Out of Home, donc c'est l'affichage extérieur digital. Ce sont des écrans qui sont finalement situés dans des environnements très connus du quotidien. On les retrouve dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les gares, dans les aéroports, etc. Donc voilà, c'est vraiment au sein du quotidien et c'est du coup en dehors du domicile. Donc DOH, Digital Out of Home. Évidemment, l'affichage, c'est un média qui a beaucoup souffert avec les différents confinements ces deux dernières années. Est-ce que tu peux nous dire comment se porte ce média, un peu particulier, mais que nous, on considère comme un média à part entière et en particulier avec le DOH, on va y revenir. Mais voilà, comment ça se porte aujourd'hui ? Est-ce que tu as des chiffres un peu marchés à nous communiquer ? Alors oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, les différentes périodes de confinement ont été très dures pour notre média puisque du jour au lendemain, on a eu un arrêt brutal de l'activité dès le premier confinement. Et puis après, l'activité a repris finalement un peu au gré où les confinements étaient levés. À partir du moment où les gens avaient le droit de ressortir, l'activité reprenait. Donc on est quand même sur une année 2020 qui a été très compliquée. L'affichage, donc l'OH a fait moins 33 %, le DOH a fait moins 40 % en 2020. Les chiffres 2021 ne sont pas encore sortis. En revanche, sur les trois premiers trimestres, le marché a retrouvé la croissance. On n'est pas encore totalement au niveau de 2019 qui était une bonne année, mais en tout cas, le marché repart clairement. Nous, on a été vraiment en forte croissance en 2021. Et puis 2022 s'annonce aussi vraiment très, très bien. Donc voilà, on renoue enfin avec une vraie croissance et on récupère finalement ces deux années qui ont été un peu compliquées sur des très bons trends. Notre série autour de l'avenir des médias et de l'avenir de l'affichage, on se rend bien compte que l'avenir de l'affichage est certainement, et on va y revenir un petit peu plus tard aussi, porté par un levier très important qui est donc le DOH, qui semble vraiment un levier de croissance qui est prioritaire pour les afficheurs. Est-ce que tu peux nous dire quel est son poids actuel par rapport à l'OOH, donc à l'affichage plus traditionnel en papier ? Quel est son poids actuel ? Quel est son potentiel d'après toi en France ? Et aussi, on aime bien toujours regarder ce qui se passe autour de nous à l'international. Qu'est-ce qu'on observe dans des pays qui sont plus avancés, comme par exemple la Grande-Bretagne et les États-Unis ? Oui, alors aujourd'hui, le DOH, c'est 15% de l'OOH en France. Donc c'est en effet une partie qui est de l'ordre de 15%. Mais le DOH, c'est le média qui a eu la plus forte croissance en 2019. Donc on est vraiment sur quelque chose, un trend en tout cas qui est largement en augmentation. Et on regarde dans beaucoup de médias ce qui se passe chez les anglo-saxons, et ça va être la même chose sur la partie DOH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, par exemple, le DOH, c'est 50% de l'affichage. Donc pour répondre à ta question qui est où est-ce qu'on peut aller sur la France, on peut aller vers des trends qui sont à peu près ce qu'on voit chez les anglo-saxons. Il faut voir aussi que sur la partie programmatique, les États-Unis et l'Angleterre étaient plus en avance qu'en France, puisque le programmatique, c'est vraiment ouvert en DOH. J'entends, c'est vraiment ouvert fin 2018 dans ces pays-là, alors que c'était plutôt en 2021 en France. Et à noter aussi que l'Allemagne est un marché qui est aussi un petit peu en avance en Europe, et où le DOH a une très belle croissance. C'est un pays qui est très dynamique sur le DOH et du coup sur l'Europe. Est-ce que tu as identifié des freins dans l'expansion du DOH, dans l'affichage, d'une manière générale ? Est-ce que, par exemple, les villes sont rétives à ajouter des écrans dans l'espace public ? Je ne sais pas si on peut appeler ça des freins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'implantation de DOH dans le domaine public, est soumise à la validation de la mairie. Donc, c'est la mairie qui décide de ça. Donc, en effet, il y a certaines mairies qui refusent. C'est le cas, par exemple, de Paris, où il n'y a pas d'écran DOH sur la partie outdoor extérieure. En revanche, il y a des écrans sur toute la partie indoor. Donc, on retrouve quand même un nombre assez important d'écrans dans Paris, que ce soit dans les gares, dans les métros, dans les centres commerciaux, dans les aéroports, etc. Donc, finalement, tout ça est un peu en lien avec les municipalités, et puis les enseignes elles-mêmes, et puis les transports, justement, sur leur capacité à s'équiper d'écrans, et donc de pouvoir déployer ce média. Bon, tu en as parlé il y a quelques instants. On parle justement du programmatique également en DOH. Tu as dit qu'en France, c'était vraiment arrivé à partir de 2021 seulement. Mais finalement, le mot programmatique, c'est un peu un mot fourre-tout. Il y a les notions d'automatisation, d'enchères en temps réel, qui se confondent un petit peu. C'est quoi le DOH programmatique ? Alors, on va essayer de faire simple, en effet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Déjà, la définition du programmatique, c'est le fait d'automatiser la transaction. D'accord ? Donc, c'est finalement de sortir de la façon traditionnelle d'acheter un média, qui est la signature d'un ordre d'insertion publicitaire, et de l'automatiser grâce à des outils. Donc, et les outils, ce sont des plateformes. Donc, sur la partie DOH programmatique, c'est finalement le même système que sur la partie programmatique en digital. On va retrouver des SSP et des DSP. Donc, à partir du moment où il y a ces deux typologies d'outils, on peut parler de programmatique. Et puis après, finalement, le programmatique s'achète par deux protocoles. Le premier, c'est l'Open Direct. Donc, c'est du programmatique garanti. Donc là, on est vraiment dans l'automatisation de l'achat classique réalisé par des outils. Et puis après, il y a l'Open RTB, qui est donc là, comme on le disait tout à l'heure, du real-time bidding, et qui est basé sur un système d'enchaire. Ces deux protocoles sont vraiment du programmatique. Et quand je dis que le marché s'ouvre en DOH programmatique, il est lié d'abord à l'ouverture des inventaires, c'est-à-dire que les inventaires sont achetables en programmatique par l'un de ces deux protocoles. Mais c'est aussi et surtout l'avènement du RTB sur ce marché-là. Et donc maintenant, en France, le RTB est vraiment la règle d'achat du DOH programmatique. Donc, basiquement, les écrans vont envoyer ce qu'on appelle des bid requests en temps réel. Donc, les écrans nous appellent et nous, en tant que DSP, en fonction de ce qui est paramétré dans la campagne, on va décider de les acheter en temps réel ou non. Donc, on est vraiment sur du programmatique RTB. Donc, DSP, c'est Demand Side Platform, c'est ça ? C'est la plateforme qui est côté annonceur et agence. D'accord. Alors, si on doit encore plus raconter ça, si je me mets côté agence ou côté annonceur, comment ça se passe au quotidien pour aller afficher une campagne sur des écrans extérieurs ? Tu veux dire comment tu fais pour l'acheter ? Concrètement, en fait, je veux afficher une campagne dans X écrans. J'ai accès à quoi ? À quoi ça ressemble ? Et comment j'achète ? Parce que tu parles d'enchères. Si on devait un peu vulgariser, comment ça se passe ? En fait, tu dis, il y a un inventaire, il y a tout un tas d'écrans. Et comment je vais les choisir, etc. ? Parce qu'on va arriver pour parler de la data ensuite, évidemment. Donc, tu utilises Displace. Déjà, c'est le plus simple. Et dans Displace, tu vas aller finalement paramétrer ta campagne en définissant tes critères de ciblage. Donc, d'abord, tu vas rentrer le pays sur lequel tu veux acheter. Ensuite, tu vas évidemment rentrer tes dates. Tu as la capacité d'acheter à l'heure. Donc, tu vas dire, par exemple, je veux du lundi au vendredi, de 8h à 10h du matin, entre midi et 2 et le soir, par exemple. Après, tu vas mettre tes données géographiques. Je ne veux acheter que les écrans qui sont en Ile-de-France ou à proximité de mes magasins. Et après, tu vas définir quelle typologie d'écrans tu veux pouvoir acheter. Donc là, on va fonctionner finalement sur un système de cadre de diffusion. Je ne veux acheter que des écrans qui sont des centres commerciaux. Je veux acheter que des écrans qui sont en extérieur, etc. Finalement, ça fonctionne un peu en système d'entonnoir. Et une fois que tu as défini tous tes critères, tu vas rentrer un budget. La plateforme va te dire si tu vas avoir la capacité de pouvoir dépenser tout ton budget via un système de forecast, ce qu'on appelle. Puis après, il suffit juste de mettre tes créas et tu valides et ça achète. Et après, tu peux évidemment optimiser ta campagne en fonction de ce qui a été réellement dépensé ou pas, en fonction de la météo, en fonction des embouteillages, etc. Est-ce qu'il y a un contrôle d'ailleurs des créas ? Parce que j'imagine que les pouvoirs publics imposent certainement des critères de diffusion de publicitaires. Comment ça se passe ? Parce que si je télécharge directement ma créa, à quel moment il y a une vérification qui est faite ? Oui. Alors, en fait, avant toute diffusion, quand tu télécharges ta créa dans la plateforme et que tu as validé ta campagne, les créas partent en validation directement chez les régies pour lesquelles on va demander la possibilité d'acheter. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les régies qui, au préalablement de toute diffusion, vont valider la créa. Évidemment, tout se fait de manière automatique, mais en tout cas, dans leur plateforme, dans leur SSP, elles vont valider la créa et on ne pourra acheter qu'à ce moment-là. Bon, alors, parlons un petit peu de la data. Évidemment, tu viens de nous donner quelques exemples de data. Comment on utilise la data, finalement, et quels sont les bons critères ? Est-ce que tu as parlé du ciblage, mais il y a, j'imagine, aussi des outils de mesure. Comment ça marche exactement ? Oui, alors, on va différencier deux types de data, finalement. La data de ciblage et la data de mesure. Pour moi, c'est deux éléments différents. Et d'ailleurs, on va voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes propositions sur ces deux éléments. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'EDH, c'est un média qui est one to many. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes en face d'un écran au même moment. Donc, il n'y a pas forcément de sens d'utiliser des données individuelles. On ne va pas raisonner à la personne. Je ne veux pas cibler telle personne en face d'un écran. Ça n'a pas de sens. Donc, on va être vraiment toujours sur un système où on va aller raisonner en moyenne et on va aller regarder la surpondération de la cible en fonction de la moyenne. D'accord ? Donc, ça, c'est comme ça que va marcher la data d'audience en ciblage. Donc, on va aller sélectionner directement dans la plateforme. On travaille avec AdSquare sur cette partie-là. Une cible, donc ça peut être par exemple les 18-25 ans qui sont des fast-food lovers, qui adorent manger des hamburgers, on va dire. Et donc, en quelques clics, on va aller pouvoir sélectionner cette cible et la plateforme va aller sélectionner les écrans qui vont surpondérer cette cible par rapport à la moyenne. Et donc, grâce à AdSquare, on va pouvoir aussi aller dire j'ai la meilleure propension de pouvoir toucher cette cible le mardi à 18 heures ou le jeudi à 15 heures en fonction de tel ou tel écran. Donc, ça, ça va être sur la partie ciblage data d'audience. J'ai parlé évidemment aussi tout à l'heure de tout ce qui est géolocalisation, la data géoloque. Et puis, on a aussi de la data qui est lié à du trigger. Donc, on parlait de la météo et des embouteillages. Et puis après, sur la partie reporting, finalement, comment on mesure une campagne, on va avoir deux grandes typologies de mesures. La première, ça va être le brand lift puisque les campagnes DOH sont pour la plupart des campagnes de branding. Donc, là, avec notre partenariat avec Apidemix, par exemple, on va aller pouvoir mesurer l'impact de la campagne sur le branding de la marque. Donc, est-ce que ma campagne a généré plus de notoriété pour ma marque ? Donc, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. Et puis, on peut aussi regarder l'impact de la campagne sur mes visites en magasin. Est-ce que ma campagne a... Donc, c'est ce qu'on appelle le drive to store. Donc, là, avec AdSquare, par exemple, on va aller pouvoir regarder si des gens qui ont été exposés à la campagne, en moyenne, se sont plus rendus dans le magasin de la marque ou pas. Comment sont opérées ces mesures de ciblage ? En fait, c'est par sondage. Comment on sait que les 18-25 qui aiment manger des hamburgers se trouvent plutôt à ce moment-là, à cet endroit-là ? Comment ça marche exactement ? Alors, pour le coup, là, on travaille avec AdSquare. Donc, c'est AdSquare qui nous donne ces informations, qui sont des informations de scoring. Et c'est lié au mobile. C'est grâce au mobile qu'ils vont pouvoir aller définir que tel écran surpondère la cible et donc a un scoring supérieur à la moyenne sur la cible qu'on va sélectionner. On en avait déjà parlé dans VKAS, mais voilà, il n'y a pas de question de caméra, on n'est pas filmé devant les écrans, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on sait ce genre de choses. Non, mais ça, ça existe. Ça existe surtout en Asie, pour le coup. Et les caméras ont pour objectif plutôt d'aller voir si le type de message qui est diffusé attire l'œil, par exemple, ou de pouvoir aller regarder le temps d'attention ou le taux d'attention. Donc, est-ce que ce message, finalement, génère plus d'attention de la part des consommateurs ou pas ? Et on n'est pas du tout dans le fliquage, entre guillemets, dont on peut avoir peur. Ce n'est pas du tout ça. Pour prolonger un tout petit peu sur la donnée, d'après toi, comment ça va évoluer ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle capacité de ciblage ? Comment tu vois ça ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui s'annoncent, qui peuvent être encore intéressantes, encore plus intéressantes pour les marques ? C'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie caméra. Donc, c'est des choses qui sont déjà utilisées en Asie et un petit peu aux États-Unis. Donc, il y a vraiment fort à parier qu'on va finalement pouvoir avoir ces éléments en Europe. Encore une fois, l'objectif, c'est d'aller regarder si c'est un peu comme un taux de clic, finalement, mais qui est lié à l'attention sur la partie des OHS. Donc, voilà, je pense qu'on va être plus sur ces éléments-là. Bon, comme dans tout média en mutation, il y a évidemment des problèmes d'outils, mais aussi d'humains. L'organisation, la formation, le changement d'habitude. D'après toi, comment est-ce que les agences organisent cette mutation ? Qui sont tes clients aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les équipes digitales et les trading desks ou les acheteurs spécialistes en OHS, c'est-à-dire en affichage traditionnel ? Les deux. Oui, en fait, on est finalement sur une sorte de convergence sur le digital et le offline. Donc, on a deux typologies de clients, en tout cas, quand on regarde la structuration des agences, mais aussi des annonceurs. on va avoir les experts affichage à qui on va aller expliquer le trading, on va aller expliquer le programmatique et on va avoir les traders à qui on va aller expliquer le DOH. Donc, on a ces deux typologies à chaque fois de population qui vont remonter sur le DOH programmatique et ce que je vois aussi, c'est la même chose finalement côté annonceur et je vois quand même une mutation, c'est dans l'organisation des pôles achats médias du côté d'annonceurs où là, on va avoir finalement des équipes qui fusionnent. Je l'ai vu dans beaucoup d'organisations d'annonceurs où les équipes digitales fusionnent avec les équipes offline pour ne faire qu'un seul et même service et pouvoir finalement réussir à opérer ces médias offline qui deviennent programmatiques. Oui, c'est exactement, tu me fais une transition parfaite, mais c'est vrai que cette convergence entre digital et enfin entre on et offline et cette fusion un petit peu qui arrive, ça risque d'être la même chose aussi sur les outils. Est-ce que demain, DSpace pourrait proposer d'autres leviers sur sa plateforme ? Alors, c'est une très bonne question. Notre idée en effet, c'est de pouvoir parler de cette convergence. Pour nous, la convergence est très importante. on a quand même un point qui est que le DOH ne peut pas s'acheter comme les autres médias. Ça, c'est un point très important. Il y a des KPIs spécifiques. Les impressions ne sont pas les mêmes impressions. Il y a un ancrage géographique qui est très important puisque l'écran ne bouge pas et donc, c'est très important de prendre en compte son environnement pour pouvoir bien le cibler. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de clics, donc ça doit être traité comme un média à part. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de SSP qui sont dédiés au DOH. Il n'y a quasiment pas de SSP qui sont omnichannel, ils sont souvent experts. Donc, pour nous, c'est majeur d'être expert dans un média pour pouvoir proposer les meilleures fonctionnalités pour le cibler et l'acheter. Par contre, le point de la convergence est très important. Donc, pour moi, il y a deux éléments sur la convergence, c'est l'achat et la capacité de réaliser des mix-médias. Et donc, il faut évidemment pouvoir proposer de manière très simplifiée cette capacité de réaliser des mix-médias spécifiques tout en conservant l'expertise d'achat. Et ça va aller un petit peu avec tout ce qu'on vient de dire justement sur les convergences, notamment sur les équipes. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus, notamment avec le mobile. On a déjà fait des intégrations notamment à 4Square qui nous permet d'intégrer le mobile dans le ciblage mais également dans le reporting. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on va travailler, notamment pour faire du retargeting mobile. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des ponts entre displays et l'achat de médias beaucoup plus facilement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me promène à côté d'une créa que j'ai vue ou pas sur un écran, je pourrais être retargeté sur mon téléphone directement en display pendant que je consulte à mon site préféré ? Oui, pourquoi pas. L'objectif, c'est de dire finalement, on commence par la campagne DOH, donc on commence par diffuser sur un écran qui a une position géographique et puis après, on va aller amplifier cette campagne avec d'autres médias en partant du DOH. et donc oui, c'est exactement ce que tu dis, on a la capacité de pouvoir proposer ça. Bon, alors on aime bien dans VK, c'est un peu prospectif et regarder un petit peu l'avenir. Si on se place à 5, 10 ans, allez, 10 ans, est-ce que tu penses que les affiches, le papier, va complètement disparaître des vies ? Allez, même si c'est 15 ans, tu es excusé. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours un mix OH-DOH. En fait, d'une certaine façon, ces deux médias, ils sont complémentaires. Donc, il y aura toujours l'un et l'autre. Il est fort probable, comme on l'a dit juste avant, que le DOH prenne une part plus importante dans l'OH, mais l'OH va conserver un avenir certain. Et puis, l'objectif, ce n'est finalement pas de remplacer le DOH par l'OH, c'est de proposer des nouveaux médias, enfin un nouveau média avec des emplacements choisis, avec un contexte qui est ultra pertinent. et donc, c'est plutôt ça ce à quoi on va assister. Oui, et puis, on n'en a pas parlé, mais on en avait déjà parlé dans un précédent podcast sur ces questions, mais grâce au DOH, on peut commencer à parler de contenu beaucoup plus, presque de brand content. On avait donné des exemples avec notamment Brut, qui a un partenariat avec C'est Claire Channel, je crois. Mais en tout cas, on peut, grâce au DOH, aussi avoir une créativité beaucoup plus importante qu'une simple affiche figée, même si une photo peut être sublime. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de la DCO, donc Dynamic Content Optimization, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier en live la créa. Voilà, pour y mettre des éléments pertinents. Je donne un exemple des paris sportifs où on va les mettre en temps réel trois heures avant le match, les cotes du match. Donc voilà, redonner tout cet aspect live à ce média aussi puissant qu'est le DOH. Bon, enfin, c'est la question rituelle dans cette série de l'avenir des médias. C'est la question métaverse. Quelle place pour l'affichage dans le métaverse ? On peut vraiment y penser ? Est-ce que vous, vous commencez à travailler à des choses là-dessus, à des solutions ? Oui, alors on va surtout parler de virtual DOH au sens large. C'est des choses qui existent déjà. C'est finalement tous les écrans dans les mondes virtuels. Ça existe déjà notamment dans les jeux vidéo. Donc, tout à fait, le DOH a complètement sa place. On est en train d'étudier... Il y a déjà des SSP qui travaillent là-dessus. Donc nous, on est en train d'étudier les connexions avec la SSP. Mais oui, c'est quelque chose à laquelle on pense et à laquelle on pense qu'il peut y avoir un avenir assez intéressant. Eh bien, merci beaucoup Marie, c'était passionnant. Vous l'aurez compris, le DOH a encore une place à prendre plus importante et est en train de prendre une place de plus en plus importante dans cet univers de l'affichage. Je redis une fois de plus, voilà, ce média bien particulier qui est un média de la rue, mais tu nous as parlé aussi que c'était un média avec un contexte. Ben oui, c'est un contexte géographique. Il y a des choses qui se passent autour. C'est intéressant de voir également que ce contexte, il peut être virtuel, ce qu'on vient de se dire à l'instant. On se rend compte également que c'est un média qui peut être aussi mesuré avec des mesures qui sont différentes et qui empêchent peut-être certaines intégrations, même si on va pouvoir de plus en plus travailler des mix, comme ça, des mix médias et notamment grâce au mobile. Merci beaucoup Marie. Merci Jérôme. Et à très bientôt. Oui, merci et à bientôt. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de VKAS, le podcast média de Values. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.